Le Mont Athos est un endroit dans le temps et en dehors du temps, un endroit perché entre ciel et terre. Ce n'est pas qu'une griffe de géants enfoncés dans la mer Égée en face de la Turquie, une république monastique protégée au sein de la Grèce par les traités européens, mais c'est aussi et surtout le jardin de la mer de Dieu, un des poumons spirituels de l'orthodoxie, où son universalité, l'université de l'orthodoxie et son unité, s'incarnent en prière pour tout, pour tous et pour la vie du monde. Dans ce jardin ne cessent de fleurir des vies consacrées et des paroles illuminées par les labeurs spirituels de moines qui ont tout laissé, tout abandonné pour tout acquérir et qui sont devenus l'expression d'une sainteté ambulante, vivifiante et signifiante pour nous, ici et maintenant. Pour parler des Joseph Lésicastes et le renouveau de la prière du cœur, d'Ephraim et l'obéissance, de Païsios et le sens de l'assaise, de Porphyre et l'amant du Christ, de Petronios et l'innocence du regard, de Papa Isaac le Libanais et disciple de saint Païsios et la vie en Christ, je reçois Alain Durel, écrivain et philosophe, qui vécut à la Sainte-Montagne, qui le connaît de l'intérieur et qui vient de publier « Prier avec les moines du Mont Athos » aux éditions Artege, un petit opuscule d'une grande valeur qui nous guide avec profondeur et simplicité dans le vécu et les paroles de ces grands mystiques atonites. Alain Durel nous introduira aussi dans l'histoire de la fondation de cette république monastique de plus de mille ans de cela, mais aussi dans sa géographie aussi bien réelle, marquée par une nature sauvage d'une beauté toujours éclatante, mais aussi dans la géographie mentale et spirituelle de l'Athos. Alain Durel a déjà publié plusieurs ouvrages sur la Sainte-Montagne, la presqu'il interdite aux éditions Albain Michel en 2010 et parce que tu es tiède en 2012 aux éditions des DB qui ont connu un large succès et ont été traduits en plusieurs langues, notamment en grec et en roumain. Il est également à ses heures perdues poète et vient de publier un recueil de poésie, « Le chant du Morbihan ». Alain Durel, bonjour. Bonjour. Comment on peut situer le Moat Athos ? Très rapidement. Très rapidement, géographiquement, il faut tout de même rappeler que le Moat Athos, ce ne sont pas les météores car il y a une confusion régulière. Le Moat Athos se situe dans le nord de la Grèce, en Chalcédique, une très belle région. C'est une presqu'île montagneuse qui effectivement… Où ça monte très rapidement en altitude. Ça monte très rapidement et c'est une véritable montagne qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un endroit extrêmement beau, d'une beauté époustouflante qui a été préservée pendant des siècles car elle a été fondée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 1000 ans, qui comportent donc une vingtaine de monastères. De grands monastères. De grands monastères, puisque la plupart des monastères ont d'abord été fondés à l'époque byzantine, donc il y avait derrière cela des moyens, si j'ose dire. De très grands moyens. Impériaux. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a en plus de ces grands monastères sonobitiques, il y a des hermitages, ce qu'on appelle là-bas des skits, c'est-à-dire des groupes d'ermites rassemblés. Il y a aussi les semi-ermites. Un skit, ça peut être un très très grand monastère. Alors, exactement. Le skit de Saint-André, par exemple, c'est l'un des plus grands russes. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le semi-érimitisme, donc un ancien, un père spirituel, qui vit avec deux ou trois disciples. Donc, ce qui est extraordinaire… C'est ça ? Voilà, c'est ça, les Kélias, en pluriel, en grec. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les formes de vie monastique, en fait, ont subsisté au Mont Atos, alors qu'elles ont existé en Occident aussi, bien sûr, mais elles ont été peu à peu effacées au profit de la vie scénobitique. Très bien. Vous avez été marqué, on le sent en lisant vos ouvrages, après ce qu'il interdit, par le vécu que vous avez eu au Mont Atos. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Qu'est-ce que vous avez observé et expérimenté là-bas ? Alors, bien sûr, outre la beauté du lieu, outre la divine liturgie, les icônes, tous les aspects, je dirais, propres à la culture orthodoxe, ce qui est le plus bouleversant, eh bien, ce sont ces icônes vivantes que sont les saints, c'est-à-dire les saints moines. Je veux dire par là, les visages, comme on dit souvent cette formule qui est très juste, des visages d'éternité. Et donc, effectivement… Il y a une lumière, parfois, qui sort des visages. Un rayonnement, une beauté, oui, c'est bien le principe même de la notion de philocalie, l'amour de la beauté qui est au cœur de la spiritualité orthodoxe, et des personnages, parfois aussi hauts en couleurs, parfois surprenants, qui ne manquent pas forcément d'humour, et qui sont toujours très profonds, qui ont des capacités spirituelles de consolation, d'encouragement, et donc qui, pour nous, sont très importants. Alors, au cœur du vécu spirituel et ascétique, du mot Athos, il y a la prière du cœur. Oui. Alors, effectivement, vous avez raison, vous avez dit tout à l'heure que le mot Athos, c'est l'écrin de la prière du cœur. La prière du cœur, vous savez, c'est une prière très courte. Très courte. Au mot Athos, c'est « Kyriei sou Christe, elei sonmei ». Vous voyez, c'est très court. « Seigneur Jésus Christ, aie pitié de moi ». Et cette prière est répétée par les moines. Certains ajoutent ce fils de Dieu. Alors, certains ajoutent ce fils de Dieu. Mais, à la taux, c'est vrai que c'est cette formule courte qui est plutôt utilisée. Et, évidemment, elle est liée aussi à certaines méthodes, on va dire, c'est-à-dire à une manière de rassembler son esprit dans les paroles, parfois à une maîtrise du souffle. Et cette technique est liée à ce qu'on appelle l'ésikiasme du grec « ézikia », qui veut dire à la fois silence au sens physique, mais aussi, évidemment, paix intérieure. Alors, l'ésikiasme, ce qui est important de souligner, c'est que c'est à la fois un état intérieur et aussi les conditions qui mènent à cet état intérieur. Je dis ça parce qu'il est important de comprendre que cette spiritualité ézikaste, la spiritualité de la prière du cœur, n'est pas réservée aux moines, car si la vie monastique, la vie érémitique sont effectivement des moyens pour aller vers cette paix intérieure, cette divinisation, comme disent les pères grecs, eh bien, néanmoins, le but, lui, peut être atteint à travers une pluralité de moyens. Voilà, donc on n'est pas forcément obligé d'être moine homo-intos pour pratiquer la prière du cœur. Alors, les moines que vous rassemblez dans ce petit livre, petit ouvrage aux grands effets, parce qu'ils présentent leur écrit, leur vécu, mais aussi, c'est des astres, en fait, de l'orthodoxie, d'une orthodoxie contemporaine. Donc, en fait, c'est des saints. La plupart, le Saint-Païsus, en fait, il y a quelques années, il est décédé. Il est canonisé en 2015. Oui, absolument. Et il y a Père Issac, en fait, qui est d'origine libanaise aussi, qui vient de décéder récemment. Puis, c'est vrai que lorsqu'on va au Moix à tous, moi, j'ai voyagé des centaines de fois dans mes livres au Moix à tous, mais quand je suis allé avec le patriarche Jean, en visite irénique au Moix à tous, on se sent à la fois abandonné et cueilli. Et cette notion de temporalité et d'intemporalité. Et comment, en fait, vous avez choisi ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces moines, pour les choisir et les mettre un peu dans ce recueil ? Alors, comme tout choix, c'est un choix subjectif. Bien sûr. Il est lié à mon histoire personnelle sur la Sainte-Montagne. Il y a, bien sûr, bien d'autres moines dont on pourrait parler. Bon, ma première idée, c'était de reprendre un peu le principe de la petite philocalie qui avait été publiée il y a fort longtemps, mais qui a été publiée avec des pères de l'Antiquité chrétienne. Donc, mon idée, c'était de reprendre une sorte de nouvelle petite philocalie, c'est-à-dire un recueil de paroles des anciens. Un projet ambitieux. Très ambitieux, mais qui se voulait à la fois être un recueil très simple, très léger, qu'on puisse mettre dans sa poche et avec lequel on puisse se promener. Et en même temps, qu'il soit… Ce qui est le cas avec le livre. Voilà. Et qu'il soit, en même temps, des paroles de moines contemporains. Donc, tous les moines qui sont dans ce recueil sont des moines qui ont vécu au XXe et au XXIe siècle, puisqu'il y en a qui sont toujours vivants. Et il me semblait vraiment important de montrer que cette tradition était toujours vivante aujourd'hui au Moatose. Pourquoi ces moines ? Certains… Donc, la sainteté n'est pas en voie de disparition ? Non, pas du tout. Non, non, non. Pourquoi ces moines ? Alors, pourquoi ces moines ? Parce que certains sont incontournables. On ne peut pas parler du renouveau de la Sainte-Montagne, sans parler de Joseph Lézikas, par exemple. Oui, qui est le renouveau. Exactement. Mais d'autres, disons, pour des raisons plus personnelles, parce que, tout simplement, j'ai eu la chance, l'immense honneur d'encontrer un certain nombre, dont le père Pétios, papa Isaac, les libanais, ou le père Pétronios. Donc, plutôt que de parler de choses de seconde main, si j'ose dire, il me semblait plus logique et plus honnête de parler de moines que j'avais personnellement rencontrés. Très bien. Et donc, vous pouvez nous parler un peu de leur écrit ? Oui, oui. Alors, disons quelques mots sur Joseph Lézikas. Joseph Lézikas, c'est un personnage important parce que c'est vraiment, on peut dire, le rénovateur de la vie ézikaste, mais aussi de la vie monastique. Il a vraiment donné une impulsion nouvelle au Mont Atos. Il a eu énormément de disciples. Par exemple, 5 de ses disciples sont devenus à leur tour les zigoumenes, c'est-à-dire les pères abbés de monastères à l'Atos. Et il a eu un rayonnement au-delà de l'Atos puisque certains de ses disciples ont fondé des monastères jusqu'aux États-Unis. Donc, le père Joseph, il n'a pas été canonisé d'ailleurs encore, Joseph Lézikas, comme on l'appelle, était un personnage incontournable et un maître vraiment de la prière du cœur. Une belle figure. Une très, très belle figure qui nous rappelle les éléments essentiels de la prière du cœur, à savoir l'attention, le rejet des pensées, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est une constante dans la spiritualité philocalique, le fait de ne pas, si vous me passez l'expression, se laisser piéger par l'imagination. Il y a tout un conditionnement physique et psychologique et spirituel, en fait, pour aller combattre quelque part. C'est un combat, lézikas. C'est un combat, absolument. Et il y a un jeu de mots, au moins à tous, que j'aime bien rappeler, parce qu'il est très simple, qui dit prosafi prosochi. Prosafi, ça veut dire la prière. Prosochi, ça veut dire l'attention. D'une certaine manière, toute prière authentique est une prière faite dans l'attention. Et sans attention, il n'y a pas vraiment de prière. Après Ephraim et l'obéissance. Alors Ephraim est un disciple de Joseph Lézikas. Alors lui, c'est intéressant, c'est aussi un ascète, c'est aussi un ermite, c'est aussi quelqu'un qui vit dans la prière permanente, perpétuelle, c'est un autre aspect de la philocaliste, c'est-à-dire le fait que cette prière est vouée à devenir permanente, ou pour le dire autrement, que les moines ne prient plus, mais les moines deviennent prières. Deviennent prières. Alors Ephraim, lui, ce qui est intéressant, et ce que j'ai voulu rappeler dans ce livre, c'est qu'il met le doigt sur une chose qui, pour nous, laïcs, parfois nous gêne un tout petit peu, c'est la notion d'obéissance. Ephraim le dit clairement, c'est par l'obéissance, dit-il, qu'il a atteint ce degré de sainteté. Vis-à-vis de son père spirituel, c'est ça ? Vis-à-vis d'un père spirituel qui, en plus, n'était pas... Alors pour le coup, il avait comme père spirituel Joseph Lézicaste, mais il vivait néanmoins avec un autre père, Nicephore, qui était un vieillard un peu acariâtre, et qui lui a donné beaucoup de mal. Et pendant 40 ans, Ephraim a obéi au père Nicephore, sans broncher, alors que celui-ci lui donnait souvent des ordres contradictoires. Et c'était vraiment une preuve... Païsio, c'est une très grande figure de la sainteté du Moëtus. Païsio, c'est vraiment une colonne de l'orthodoxie. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un qui vivait dans une petite quélie près de Caries, donc dans le centre... Caries, qui est le centre administratif, le centre du gouvernement du Moëtus. Tout à fait, exactement. Alors, évidemment, il avait pas mal de charisme, qu'on retrouve d'ailleurs chez plusieurs figures. Non, celui de la lecture ou de voir dans les cœurs des hommes. Évidemment, quand on parle de ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux, assez miraculeux. Et moi-même, j'étais très sceptique quand on m'en parlait, jusqu'au jour où... Il y a des témoignages d'enfants spirituels partout dans le monde sur ces... Exactement. Donc, j'ai vécu cette expérience. Donc, le père Païsio m'a parlé de choses dont je n'avais jamais parlé à quiconque, ni au Moëtus, ni ailleurs. Donc, quand vous avez cette expérience, c'est extrêmement troublant. C'était un homme plein d'énergie qui pouvait être d'ailleurs un peu rude en même temps. Mais évidemment, c'était un homme qui vouait intégralement sa vie à la prière nuit et jour. Et à la cèze. Et à la cèze. Et ses disciples, actuellement, en fait, l'actuel higoumène, en fait, de laquelle il y a qui ils ont aussi. Quelqu'un qui est très, très connu comme étant un très, très grand père spirituel. On le dit dans le désert intérieur, je dirais, de Moëtus. Oui, tout à fait. Et Porphyrios, qui vient d'être canonisé. Oui, absolument. Porphyrios, c'est un saint vraiment magnifique. Alors, j'ai choisi Porphyrios, justement, pour montrer une figure un peu originale. Il va au Moëtus à 13 ans. Mais pour des raisons de santé, il va au Moëtus, ce qu'on appelle au désert, dans l'endroit le plus austère. Le plus reculé, le plus austère. Pour des raisons de santé. Ce qu'on appelle le désert intérieur. Exactement, le désert du désert. L'Athos de l'Athos. Il est obligé de quitter l'Athos, à son grand regret. Il va dans le monde, il est ordonné prêtre. Et puis, alors, ce qui est incroyable, lui qui voulait vivre au désert, en 1940, est nommé aumônier de la polyclinique d'Athènes. Vous imaginez, au cœur d'Athènes, en 1940, dans les conditions historiques que vous connaissez, il va vivre dans ce phasaria, comme on dit en grec, ce bruit. Eh bien, il va là, au milieu, au cœur du monde, il va conserver sa vie atonite. Il va porter, en quelque sorte, l'Athos dans son cœur. Et il va rayonner auprès de milliers et de milliers de gens qui ont trouvé en lui un secours, un réconfort extraordinaire. Alors, ce que j'aime bien avec Porphyre, c'est que c'est quelqu'un, si vous permettez, je peux vous citer très, très brièvement une parole de Porphyre. En fait, ce qui est merveilleux avec lui, c'est que, vous savez, on dit toujours, et moi-même, je l'ai dit à l'instant, il y a des techniques pour prier. Alors lui, il était un petit peu malicieux parce que, puisqu'il s'adresse à des laïcs comme nous, et c'est pourquoi Porphyre est important pour nous. Il écrit, « Où que vous soyez, sur un tabouret, sur une chaise, dans une voiture, partout, dans la rue, à l'école, au bureau, au travail, vous pouvez dire la prière, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, tout doucement, sans pression, sans vous y forcer. Ne vous attachez pas à un endroit. Tout est dans l'amour envers le Christ. » C'est magnifique. C'est magnifique et c'est réconfortant pour nous qu'un saint atonite, au fond, nous invite à prier en tous lieux. Alors, Papa Isaac, le Libanais, qui est un disciple de Saint-Païtios, qu'il a vécu avec Saint-Païtios ? Absolument, Isaac, c'est un moine qui est né à Nabé, si mes souvenirs sont bons, donc au Liban, qui a été moine au Liban et qui ensuite est venu au Moatos en 1978 jusqu'à sa mort en 1998, qui est un disciple de Père Pétios, que j'ai aussi bien connu, qui est un homme remarquable, qui était un homme aussi, en tant que Libanais, qui avait plus que des rudiments de français, ce qui nous permettait aussi de communiquer, un homme extrêmement profond qui faisait le pont entre la Sainte-Montagne et l'église d'Antioche. Absolument, et qui a écrit sur Saint-Païtios. Et qui a écrit « La vie de Saint-Païtios ». Absolument. Alors moi, ce que je retiens de Papa Isaac, c'est l'affaire extrêmement concret de son enseignement. C'est quelqu'un qui disait, par exemple, « Un père spirituel n'enseigne pas en faisant de beaux discours, mais en donnant l'exemple ». C'est l'exemplarité. C'est l'exemplarité, c'est cette dimension extrêmement concrète de la spiritualité antiochienne. En quelques secondes, Petronios ? Alors, Petronios, c'est un moine roumain merveilleux, moi qui m'a bouleversé, parce que c'est vraiment un homme qui est mort à 97 ans, qui jusqu'à la veille de sa mort, gambadait, si vous me passez l'expression, dans son monastère, donc la skit roumaine Prodromos, et qui avait un visage d'enfant, un homme qui dégageait une beauté intérieure, un rayonnement, une innocence extraordinaire, et à son contact, on était bouleversé par cette présence. « La beauté s'ouvre à le monde », disait Dostoyevsky. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup Alain, pour cet éclairage, et ça donne vraiment l'eau à la bouche pour lire ce livre, et la voir en fait partout sur soi, quand on se déplace. Sous-titrage Société Radio-Canada